Tu veux visiter une grande ville en Europe, pas chère, facile d'accès depuis la France, avec 260 jours de soleil par an, j'ai pas de chance tant pis, et bien je te souhaite la bienvenue à Lisbonne. Comme d'habitude, tous les lieux que je te montre sont accessibles soit à pied, soit transparent en commun. Donc si tu aimes ce genre de vidéos qui t'emmènent à l'aventure dans d'autres pays, je t'invite à t'abonner dès maintenant à ma chaîne YouTube pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. On commence par la tour de BLM qui se trouve derrière moi, qui est un des bâtiments les plus connus de Lisbonne, qui a été construit au XVIe siècle et qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Prochaine étape, le monument aux découvertes, qui fait près de 52 mètres et qui a été construit en hommage aux navigateurs portugués du XV, du XVIe siècle, et en particulier Vasco de Gama, qui a été le premier européen à être aére en Inde en contournant l'Afrique. Maintenant, je t'emmène à la découverte d'un autre bâtiment qui est inscrit au patrimoine mondial d'UNESCO, le Monastère des Hieronymites. C'est un immense bâtiment et sa construction a pris près de 100 ans. Le monastère est considéré comme beaucoup comme une merveille architecturale du XVIe siècle. C'est aussi là où se trouve le tombeau du fameux Vasco de Gama. Donc si tu souhaites le visiter, il y a une partie qui est gratuite, mais le cloître lui est payant et coûte 10 euros. Je te présente l'Elvador Santa Justa, qui est un ascenseur de près de 120 ans. Donc c'est un bâtiment qui témoigne vraiment de l'architecture typique métallique des années 1900. Si tu souhaites, tu peux le prendre pour monter entre ces 45 mètres, car en haut il y a une plateforme d'observation qui a un bon point de vue sur toute la ville. Mais comme tout lieu touristique, c'est payant, ça coûte 5 euros 30. Donc à toi de voir. Maintenant, je me trouve à la Praçade aux Commerciaux, la place du commerce, qui est considérée comme la plus belle place de tout Lisbonne, avec son arrêt de triomphe qui est derrière moi. Donc comme beaucoup de parties de Lisbonne, ça a été reconstruit après le tremblement de terre de 1755. Donc petite explication. En fait, le 1er novembre 1775, il y a eu le pire séisme qu'il n'y a jamais eu en Europe. Donc les piscentes se trouvaient pas loin de Lisbonne, donc ça a rasé la ville. Ensuite, il y a eu un tsunami qui a ravagé les côtes. Et comme si ça suffisait pas, à cette époque-là, il y avait plein de bougies dans les églises qui sont tombées. Donc ça provoquait un immense incendie, donc toute la ville était complètement détruite à ce moment. Tu as déjà peut-être vu les vieux trams de Lisbonne en image, comme celui qui est derrière moi. Ou si tu veux tenter l'expérience, je te conseille la ligne 28, qui traverse des quartiers historiques. Elle permet aussi de monter à des endroits assez pentus de Lisbonne, où c'était pas très sportif. C'est un bon moyen de visiter la ville. Mais moi, perso, je préfère marcher. C'est un quartier qui est incontournable à Lisbonne, c'est le quartier de l'Alphama. C'est un des rares lieux de la ville qui a survécu au tremblement de terre de 1775. Donc pour faire simple, c'est une partie de la ville historique et très touristique. Donc pour visiter l'Alphama, tu as deux choix. Soit tu te laisses porter au gré de tes envies sans GPS. Soit tu vas directement visiter les lieux touristiques. Donc en premier lieu, la quête-r'aille qui est derrière moi. En deuxième lieu, le musée du Fado. Donc pour faire simple, Fado, c'est la musique traditionnelle du Portugal. Extrait. Donc troisième lieu, le château Saint-Georges, qui est un château mort qui date du Moyen-Âge. Donc petit rappel de tes cours d'histoire. Le Portugal a été sous contrôle arabo-musulman pendant plusieurs siècles, donc ça a laissé des traces. Le château mérite d'être vu et offre un très beau point de vue sur la ville. Mais comme tout lieu touristique, il est payant. Il coûte 8,50€. Si tu aimes marcher, je te conseille d'aller au Mirador. A savoir que Lisbonne est une ville très pentue et elle compte de nombreuses collines. Donc il y a 16 Miradors qui sont en fait 16 belvédères qui t'offrent un très beau point de vue sur la ville. Si tu as faim et tu veux manger dans un lieu original, je te conseille le Time Hot Market. Donc le concept, c'est un gros food court américain, sauf qu'au lieu d'avoir des fast-foods et des trucs du genre, c'est des dizaines de restaurateurs de qualité. Donc qu'est-ce qu'un food court pour ceux qui ne connaissent pas ? Imagine tu viens visiter avec des amis ou de famille, donc ici chaque personne va aller au restaurant de son choix et vous vous retrouvez tous au milieu pour manger ensemble, tout simplement. Il est impossible de quitter le Portugal sans manger des pastels de Nata. Donc une adresse que je vous conseille, c'est les Pastelistes de Belém. Elles sont chères, elles sont ouestiques, mais elles sont vraiment très bonnes. Et je t'offre même une petite dégustation en direct. Bienvenue, messieurs. Pour notre dernière étape, je t'emmène à Sintra. Certes, ce n'est pas à Lisbonne, c'est une petite ville qui se trouve à l'ouest de la capitale, mais elle est excessivement en train. La ville est surtout connue pour ses châteaux, comme le Château des Morts, mais si tu ne veux en choisir qu'un seul, je te conseille le Palacio Nacional des Pénas, qui est similaire à notre Versailles en termes touristiques. C'est un des lieux les plus visités de tout le Portugal. Par contre, s'il n'y avait qu'un seul défaut, c'est le prix, parce qu'il faut compter le train pour venir depuis Lisbonne. Depuis Sintra, il y a des bus et tuktuk, donc c'est un prix supplémentaire. Et le château est payant, le parc aussi est payant. Donc tout s'accumuler, ça fait quand même une certaine sorte. Ça sera une petite scène bonus. Je pense que ce parc, je suppose, comme tout le reste du Portugal, c'est souvent ensoleillé. Donc le parc est vraiment immense, il est vraiment beau, c'était le petit partage personnel de mon expérience. Si tu souhaites visiter Lisbonne, je te conseille vraiment de venir au minimum quelques jours, voire une semaine ou même plus, car il y a énormément de choses à voir ici. J'aurais pu te parler du pont de 25 avril, des plages, des villes côtières, des quartiers atypiques, des musées, etc. Il y a tellement de choses à voir. Donc personnellement, je te conseille de venir ici, parce que c'est vraiment une ville pas chère. C'est à peur de la langue, il y a plein de personnes qui parlent français ou anglais, donc là-dessus, tu n'auras pas de problème. Il y a vraiment des activités pour tous les goûts, que tu sois en famille, en amie, en couple, franchement, tu seras comblé. Le plus gros défaut selon moi, c'est que c'est extrêmement touristique, donc tu as du monde de partout, plein de toutouks, si tu vas dans des quartiers où il y a plein de touristes, les prix vont être plus élevés, donc je te conseille d'aller dans les zones un peu plus authentiques. Donc comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, que tu veux soutenir mon travail, tu t'invites à mettre des pouces bleus, à commenter, et petit exclureur pour vous, mes prochaines vidéos se passent sur un autre procédé, en plus si tu me suis sorti à la rade dans le monde, tu le sais déjà. Ciao maloute ! Tu as déjà peut-être vu des images des vieux tramways de Lisbonne, comme celui derrière moi ? Tu as déjà peut-être vu des vieilles images... Des vieilles images ? Tu as déjà peut-être vu les vieux trams de Lisbonne en images, comme celui qui est derrière moi ? C'est bon ? Ouais. Par contre, tu caches une partie du monument, du coup. C'est que je me bouge ? Je décale ? Peut-être. Au pire, décale de ce côté-là, parce que le plus important, ça reste le bout, et c'est pas grave s'il y a le machin, on s'en fout. De ce côté-là ? Mais oui, je peux pas. Ok. Bien ! Maintenant, je me trouve à Prassa des commerces. Waouh, j'ai fait un mélange de France. C'est à peu près de la langue, il y a plein de personnes qui parlent français ou anglais, donc là-dessus, tu n'auras pas de problème. Une heure plus tard. Qu'est-ce que tu me dis à la vidéo ?